Le sanctuaire Le sanctuaire Ce film sanctuaire La chiesa L'église en italien Puis la secta La secte Avec l'acteur britannique Herbert Lhomme Et peut-être le film Le plus marquant C'est un grand mot Mais enfin Le film dont on a un peu parlé D'elle l'a morté D'elle l'a morté Une espèce de faux film De mort vivant Qui est Que je trouve personnellement Assez artificiel Et surestimé Maintenant certains Le place Le place très haut Avec cet acteur Des garçons doucher Ouais François Agile Hazard Voilà en gros Grosso modo Sa carrière Je crois qu'après Il a encore fait un film Qui n'est pas sorti en France Donc vous voyez C'est assez C'est assez faible Il est arrivé Il a un moment Où ce cinéma Était en déclin Exactement Exactement Il est arrivé après la bataille Ouais Bon Je vais déjà raconter l'histoire On va dans le lit du sujet après Donc l'histoire C'est l'histoire D'une église Qui a été construite Sur un charnier humain A l'époque Les templiers Avaient massacré De pauvres innocents Qui avaient été accusés De sorcellerie Et donc cette église Est chargée par le mal Et il va se passer Des faits un peu étranges Là-dedans Et en faisant Des espèces de recherches Archéologiques Dans cette église Les gens vont réveiller Les forces du mal Et ça va se terminer De manière apocalyptique Puisque vraiment L'église va tomber Va s'écrouler Les forces du mal Vont surgir Et le charnier Qu'il y avait en dessous De l'église Va apparaître au grand jour Donc voilà grosso modo L'histoire En quelques secondes Oui Alors le casting aussi On ne va pas s'attarder Enormément Fait intéressant Il y a la fille De Dario Argento Alors la fille De Dario Argento Que beaucoup connaissent Qui est Asia Argento Toute jeune là A ses débuts pratiquement Et qui est très bien La distribution par ailleurs Est assez banale Oui C'est à dire Elle s'en sort bien Dans ce qu'on peut appeler Un rôle témoin Puisqu'elle est un peu Témoin Oui c'est un peu La petite fille Qui se balade partout Oui Le film a Une mise en scène Qui est Qu'est-ce que tu dirais Banale ? Oui Oui C'est vraiment banal Alors vraiment pour le coup Si tu veux On va rentrer dans le vif du sujet C'est un film Qui est produit Par Argento Absolument Par le maître Voilà Alors ce qu'on aimait Chez les maîtres italiens Fulci Bava C'était pas leur direction d'acteur Ça on le répète à chaque fois Mais au niveau de la direction d'acteur C'est pas la peine De chercher à découvrir L'Oscar D'un futur vedette Parce qu'ils savent pas Diriger des acteurs Donc comme Michele Sova dit On va lui pardonner Ok Le casting Il est ce qu'il est Bon Voilà Ni bon ni mauvais Asia elle est bien sympa Maintenant les dialogues Sont une platitude Comme toujours Ah oui Et c'est mal joué Ok Enfin c'est mal joué Mais je crois que même C'est encore plus mal joué Que dans les autres Je sais qu'à un moment Il y a un acteur Qui voit une énorme croix Qui s'effondre Et il découvre Que sous l'église Il y a un truc Complètement d'un Et puis il reste comme ça Enfin vraiment C'est joué De manière affligeante La réalisation Alors justement Autant chez Argento Autant chez Fulci Ou chez Bava On a des scènes D'une beauté C'est poétique Avec de la lumière La lumière est plate La réalisation Alors modeste Vraiment plus que modeste On va dire modeste C'est un très joli mot C'est pas là Qu'il faut chercher L'intérêt du film Par contre Le début du film Ah ben il y a Quand même quelque chose Il y a quand même quelque chose Si on en parle Il y a quand même une raison Et c'est vrai Que le début du film Est on va dire Assez marquant Ah le début du film Ouais il est marquant Le début du film Se passe donc à l'époque A l'époque des templiers Et puis on a une scène Comme ça Où les templiers Viennent massacrer Des gens qui sont accusés De sorcellerie Et il y a un moment Il y a un charnier humain Alors j'avoue Que c'est quand même osé Oui 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 Ça fait vraiment On a vraiment l'impression On a l'holocauste Qui vient en tête C'est fort quoi Donc ça chapeau Il fallait oser Et il y a deux trois images Comme ça dans le film À un moment Il y a un diable aussi Qui est en train de violer Une femme Oui Moi j'avoue que cette image Elle m'a Elle était gravée Alors inspirée d'un film Muet danois Qui s'appelle La sorcellerie à travers les âges D'accord En 226 je crois Qui est considérée Comme un classique C'est un documentaire Sur la sorcellerie Oui c'est un scénario D'ailleurs d'Ario Argento Bien sûr Donc l'histoire oui Le concept est bon Cette histoire de sorcellerie C'est bon Ça aurait été réalisé Par Dario Argento A mon avis On en avait pour notre argent Oui Ben Michel et Soavi Mais pour les autres films C'est pareil Ben Michel et Soavi C'est pas un grand réalisateur C'est pas du tout Lui faire offense De dire ça C'est quelqu'un Qui a grandi Dans cette école Fantastique Gothique Un peu baroque Bava Foufie Argento Ça me fait penser A Andrew McLaglen Le réalisateur De John Wayne Qui a grandi Sur les genoux De John Ford Qui n'a jamais réussi A faire du John Ford C'est un peu pareil Voilà Même Della Morté Della More Pardon A ses partisans C'est quand même Assez lourd Ouais Moi j'ai jamais accroché Soit disant C'est le chamanisme Je vois pas C'est le chamanisme Ah oui Non là je sais pas Le film c'est une caricature Mort vivant Ça fait rigoler Bon bref Un réalisateur malheureusement Qui n'est pas à la hauteur De son producteur Bon c'est bien dommage Oui ce qui peut peut-être Expliquer aussi Pourquoi il y a si peu de films Parce que Ouais ouais Reste quelques Le début Le début c'est intéressant Ah oui le début C'est très prometteur Oui oui Très très prometteur Surtout que ça se passe A une autre époque Quelques plans Sont soignés sont soignés effectivement Mais l'ensemble laissent en plus une impression d'inachevé et de désordre Oui c'est très fouillent Oui c'est très fouillis Le scénario c'est mal structuré Le jeu d'acteur comme dit Les scènes s'enchaînent Il n'y a pas vraiment de progression Oui c'est fouillis Mal joué Mal réalisé La musique Charles Je ne me rappelle plus C'est un certain Simon Boswell Oui la musique c'est la musique des Goblins C'est un gars des Goblins Non le compositeur c'est Simon Boswell Et en plus il y a donc la musique des Goblins Donc la musique est efficace Très bien très bien Les Goblins c'est toujours simple et efficace Et là les Goblins on peut l'écouter sur disque Ouais On peut l'écouter La musique est efficace effectivement Et c'est bon Là c'est bon effectivement C'est Pinot Donagio d'ailleurs Qui fera la musique de la secte Ah d'accord Mais pas très Musique électronique Et Donagio ça va très bien ensemble C'est une autre histoire Ouais Donc un film Un film Alors à voir quand même Peut-être par son sujet Je dirais Tu parlais des Templiers Les Chevaliers Teutoniques Il manque un film réellement sur ce sujet Il y a eu un film polonais Qui s'appelle Les Chevaliers Teutoniques Qui est très bon Mais bon Disparu Mais il manque Le vrai film sur les Templiers Il n'est pas encore fait Ouais Ouais Ce serait un sujet Puisqu'on répète toujours les mêmes sujets On fait des remakes de remakes de remakes Bah il y aurait quelque chose à faire Ah c'est vrai Ouais ouais Tu as raison Ouais Pas Michel et Soadip Non celui-là Moi je vous le conseille pas C'est rare ou rare qu'on dise ça Oui Il y a quelques images Le début Mais c'est vrai Le début est quand même assez fulgurant Ouais Le début franchement Même s'il est déjà mal réalisé Même si déjà l'image est moche Même si déjà il y a plein de défauts Oui Mais Oui Il y a quelque chose Il y a quelque chose C'est impressionnant Le Blu-ray améliore un peu l'image Mais c'est pas le Blu-ray du siècle C'est pas la Cliofor-Lac Ah ouais Bon Donc Donc une église Qui est un sanctuaire Est peut-être un supplice Il y a un moment C'est un peu le supplice de voir Mais bon Il y a d'autres moments A voir En tout cas Si on en parle C'est qu'il y a quelque chose Il y a quelque chose Effectivement Donc sanctuaire Ou la Chiesa En italien L'église The Church Yes Bonne messe Bonne messe Bonne messe Bonne messe